Depuis quelques temps, j'ai eu une transformation complète. Et beaucoup de personnes se demandent ce qui se passe avec moi parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Et je vous avouerai que beaucoup de choses s'est passées et chaque moment était vraiment marquant pour ma transformation. Donc je ne sais pas vraiment par où commencer, mais je me suis dit qu'aujourd'hui, je dois commencer. Je dois commencer à partager mon histoire et à partager mon parcours pour que vous le sachiez si jamais vous, vous faites la même chose, par où commencer. J'ai décidé d'aller en Californie, pas pour être paparazzi, mais pour effacer tout mon parcours auparavant que j'avais et de commencer à neuf. De revivre dans Los Angeles, dans Hollywood, mais avec des nouvelles habitudes. De ne pas passer devant les maisons des célébrités, de ne pas aller dans les endroits les plus populaires à Los Angeles, mais d'aller dans des endroits qui me font sentir bien et que je suis 100% heureuse dans la situation. Et West Hollywood était un des premiers endroits qui m'a marquée, que j'étais supposée d'y aller. Et une des histoires qui me rendrait heureuse aujourd'hui de partager, c'est une histoire où est-ce que, probablement deux mois dans mon voyage, j'étais en crise existentielle. Je ne comprenais pas qu'est-ce que je faisais et je demandais à l'univers de me montrer un signe, de me montrer pourquoi je suis là. Et j'ai finalement trouvé un appartement à Los Angeles, à West Hollywood, où est-ce qu'une madame a décidé de me loger pour deux semaines, avec mon chien, bien sûr. Et puis, un matin, je me lève, je m'en vais au Starbucks, je commence à marcher sur Robinson pour aller chercher mon Starbucks, mon café. Et je vois un vagabond sur la rue. Et il fallait que j'aide ce gars-là. Il fallait que je lui donne un café, parce que pour moi, pour commencer une bonne journée, c'est avec un café. Donc, j'ai demandé au monsieur s'il avait besoin d'un café. Il m'a regardé, il était comme, oui, je suis parfait. Mais il était tellement content que je lui offre un café que j'ai vu qu'il avait besoin de manger. Donc, j'arrive au Starbucks avec mon chien dans les mains et je demande à la caissière deux cafés, plus une sandwich pour le monsieur. Et la caissière était un peu agitée, je ne comprenais pas pourquoi. Puis, elle regarde sur le coin de l'oeil. Donc, je me retourne la tête, puis je vois Brian, des Backstreet Boys. Maintenant, si vous connaissez, depuis que j'ai 13 ans, je capote sur les Backstreet Boys. Le but numéro un, pourquoi je suis devenue paparazzi, c'était pour rencontrer, avoir une conversation un jour avec Brian, des Backstreet Boys. Oui, Stella, ce ne sera pas long. Viens ici, assis-toi. Tu veux venir? OK, bien. Ça, c'est Stella. Je vous présente, Stella. Oh, oui. OK. Donc, j'avais Stella dans les bras et Brian, des Backstreet Boys, était en train d'attendre pour son café. Et je voyais que les caissières étaient déstabilisées par l'idée que Brian, des Backstreet Boys, était là et je les comprenais. Fait que j'essaie de me grouiller pour avoir mon café. J'ai les deux cafés dans les mains plus mon chien. Exactement. Et puis, je mets ma crème et tout. Je me retourne, il est encore là. Je dis, parfait, ma chance est là. En passant, quand je suis passée pour aller mettre de la crème, c'est qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, en passant, t'es mon Backstreet Boys favori, t'sais. C'est fini, là? Merci, on arrête. Fait que, j'allais mettre ma crème en café et il était fixé sur Stella, éventuellement, comme vous l'êtes aussi en ce moment. Tu veux-tu arrêter? Elle vole la vedette, là, t'sais. Non, c'est correct. Prends ta place. Puis, c'est ça, fait que là, je vais le voir. Puis là, je commence à discuter avec Brian. J'ai dit, en passant, tu veux raconter l'histoire? Vas-y, raconte l'histoire. Raconte l'histoire. Stella, je dis à Brian, en passant, Stella connaît les chansons par coeur des Backstreet Boys parce que pendant mon road trip en auto jusqu'en Californie, j'ai fait écouter les Backstreet Boys et j'ai même pensé aller voir le spectacle à Las Vegas, mais c'était votre dernière puis c'était surdap. Ça fait qu'on n'a pas pu y aller. Mais c'était là, elle capote sur vous. C'est, 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 c'est correct. Fait que là, Brian, il était comme, ah oui, Stella, elle est belle. Non, 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 non. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et je lui explique, et je lui explique que je suis venue à Los Angeles pour donner de l'amour aux gens. Que mon but était de venir partager avec les gens pour leur donner de l'amour et qu'en échange, ils vont guérir. Il m'a dit, wow, bonne chance parce que moi, j'ai essayé puis il n'y a rien à faire ici. Fait que j'ai déménagé dans mon patelin. J'ai ma famille. Puis maintenant, je viens juste ici quand il faut que je travaille puis à part de ça, c'est tout. Puis on a commencé à parler de la vie en général, de Dieu, de notre croissance spirituelle. Et c'était un des moments que, wow, j'ai finalement eu ma conversation avec Brian des Backstreet Boys. quand son café est arrivé, je me suis à côté vers lui, j'ai dit, en passant, ils ont mal écrit ton nom, il faudrait que je leur parle. La fille est trop fanatique. Puis, il a pris son café puis il m'a regardé en moulant dire, est-ce que tu veux une photo? Puis à ce moment-là, j'ai réalisé, non, j'ai plus besoin d'avoir une photo avec une célébrité. C'est fini. C'est officiellement fini. Les moments pour moi captés sont dans mon coeur puis dans ma mémoire puis ça sera parfait de cette façon-là. Puis j'ai fait, non, c'est correct. Puis après, il est parti, il est embarqué dans son auto et là, j'ai vu tout le monde dans le Starbucks en train de capoter et je me suis dit, ouais, mais si je raconte cette histoire-là à des gens, personne ne va me croire si je n'ai pas moi une photo. Fait que je cours dehors, je prends une photo à travers la vitre puis lui, il est dans son auto, il me se tourne la tête puis il me voit puis il part à rire et il fait, ok, salut! Puis là, il part. Là, c'est comme, Brian Devax Shoe Boys. Mais qu'est-ce que je ne me suis pas rendue compte, c'est que l'univers m'a amenée de Brian Devax Shoe Boys au même Starbucks. Il arrivait de l'arroport ce matin-là. Il est allé à la même Starbucks à la même minute que moi j'étais puis on a échangé notre moment et ce moment-là, ça fait 20 ans que je le réclame et enfin, il s'est produit et enfin, je peux tourner la page et fermer la page d'être paparazzi parce que maintenant, c'est un autre chapitre qui s'ouvre et je suis hyper excitée avec cette aventure-là. Donc, voilà comment j'ai arrêté d'être paparazzi. Wow! Incroyable!